La reine Elisabeth et le prince Philippe étaient des fans dévoués de Kippinga Pupirances et ont été surnommés d'après deux personnages principaux de la famille royale. L'amour de la reine et du prince Philippe pour les feuilletons a été révélé alors qu'Unotte de Sunrise affirme que le monarque aime un peu Coronation Street et Kippinga Pupirances, à tel point que le couple a reçu le surnom de Yacinthe et Richard. La reine a visité le plateau de Coronation Street jeudi, l'animatrice de Sunrise, Edwina Bartholomew, a déclaré, apparemment, elle aime un peu Coronation Street, un peu EastEnders aussi et Kippinga Pupirances. Pendant un moment, la famille l'appelait elle et Philippe Jacinthe et Richard. Elle a également commenté, elle a l'air en pleine forme après la diffusion d'images de la reine à Coronation Street. Richard et Yacinthe étaient les personnages centraux de la sitcom britannique Kippinga Pupirances, diffusée dans les années 1990. La reine a visité les célèbres rues pavées de Coronation Street pour marquer le 60e anniversaire de l'émission ITV. Elle a visité le décor pour la dernière fois sur son site d'origine à Manchester en 1982. Coronation Street a déménagé à Mediacity à Salford en 2013, ce à quoi la reine a déclaré que la transition était « remarquable ». En visitant le tournage de Weatherfield, elle a rencontré plusieurs des acteurs les plus aimés de Kory et leur a parlé de leurs intrigues. À l'extérieur du Rover's Return In, elle a été présentée à quatre des acteurs les plus anciens de Coronation Street. Cela comprenait William Bill Roach, qui détient le record du monde de l'acteur de feuilleton le plus ancien, après avoir joué le rôle de Ken Barlow lors du premier épisode en 1960. La reine a félicité le spectacle pour avoir pu « continuer » pendant la pandémie. À cela, William Roach a répondu « Madame, c'est vous qui avez continué ». La reine a passé environ 40 minutes sur le plateau et a reçu une visite du Rover's Return In. La visite a marqué un autre engagement dans le calendrier chargé de la reine. Le week-end dernier, elle a assisté au Windsor Horse Show et a reçu la chancelière allemande Angela Merkel au château de Windsor. Cela faisait suite à une tournée d'une semaine en Écosse, où elle s'était rendue à Édimbourg, Glasgow et Stirling et avait rencontré le premier ministre Nicolas Sturgeon. Sous-titrage Société Radio-Canada